Plus de trois heures de débat sur l'aide sociale à l'enfance en Côte d'Or et des deux côtés de l'hémicycle, des points de vue irréconciliables. L'opposition de gauche a réclamé en vain une mission d'information et d'évaluation de cette compétence à la suite du reportage de zone interdite montrant un foyer dijonné aux multiples dysfonctionnements. Refusé par François Sauvadet qui affirme que ce problème est réglé, ce centre vient d'être placé par le département sous administration provisoire avec une nouvelle équipe à sa tête. C'est dur aujourd'hui, vous savez, parce qu'il y a des faits de violence de plus en plus marqués. Nous avons face à nous des jeunes qui sont en situation de psychiatrie lourde, qui sont en situation de maladie et pour lesquelles il y a une offre de soins qui n'est pas au rendez-vous. Et donc c'est vrai, il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui se sentent démunis. Donc ce qui m'a agacé, c'est l'irresponsabilité, c'est d'en rechercher à faire un coup politique, de chercher à jeter le discrédit sur les politiques que nous conduisons avec l'ensemble des travailleurs sociaux. En Côte d'Or, 3000 mineurs sont suivis au titre de la protection de l'enfance. Près de la moitié sont placés. Voilà pour les données sur lesquelles majorité et opposition sont d'accord. Sur les moyens alloués, en revanche, c'est la bataille de chiffres. La majorité affirme que le budget a augmenté de près de 9% ces dernières années. L'opposition relève quant à elle les coupes claires subies par les associations qui gèrent les foyers. La cause, selon elle, des dérapages montrés sur M6. Quand j'ai vu ce reportage, j'étais terriblement choquée. Et donc à partir de là, j'ai été contactée par beaucoup de travailleurs sociaux, d'éducateurs, qui sont venus m'exprimer leur mal-être et me dire dans quelles conditions ils travaillaient. Et donc on a demandé tout de suite une session extraordinaire pour pouvoir en débattre avec le président et pour pouvoir lui demander de mettre des moyens supplémentaires, chose que nous demandions déjà avant. Mais sans exemple précis, simplement, on voyait bien que les sommes allouées étaient en baisse et que la demande était grandissante. Une cinquantaine de manifestants, travailleurs sociaux, syndicalistes ou militants associatifs voulaient suivre ce débat. L'accès à l'hémicycle leur a été refusé.